Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment changer la valeur d'un histogramme dans Power BI sans changer son axe donc via ici un paramètre de type champ, donc si je clique sur un élément de ce segment ça vient modifier la valeur de mon histogramme sans pour autant changer son axe donc pour faire ça je vous propose de repartir sur une nouvelle page donc je vais commencer par insérer l'histogramme en question, alors histogramme ou tout autre visuel au passage là je vous fais la démo sur Instagram et vous pouvez le faire bien évidemment avec tous les éléments visuels donc comme axe je vais prendre la date, donc j'ai une colonne qui s'appelle année-mois dans mon jeu de données donc je vais utiliser ça comme champ X et la grande question, Y pardon, non X, je me fais avoir, donc c'est bien X et donc la grande question c'est que va-t-on mettre en Y et donc ce que je vous propose c'est d'utiliser le paramètre de type champ donc pour faire ça vous allez aller dans le menu qui s'appelle modélisation de Power BI et dans la modélisation vous avez ce qu'on appelle les nouveaux paramètres et donc on va utiliser le paramètre de type champ donc le paramètre de type champ permet de créer un regroupement de mesures donc ici je vais l'appeler démo vidéo et dans ce paramètre de type champ je vais utiliser des mesures donc moi j'ai une table de mesures et je vais reprendre, je vais en prendre d'autres alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner si je prends ces trois là par exemple plus ces deux là donc là on va cocher toutes les mesures qui nous intéressent de switcher on va ajouter un segment à la page ce qui permettra de changer les mesures donc là si je fais créer ça va me créer un nouveau groupe ici qui s'appelle démo vidéo avec la valeur de démo vidéo qui est la valeur sélectionnée donc par défaut c'est tout et quand je fais une sélection ça vient filtrer là dedans donc ce qu'il faut bien faire c'est mettre ce fameux démo vidéo dans notre indicateur visuel donc dans mon histogramme dans cet exemple donc je reviens sur mon histogramme et dans le champ Y je vais mettre du coup démo vidéo en axe Y donc là par défaut j'ai tout donc pas très joli néanmoins quand je vais cliquer sur une mesure de démo vidéo donc là ça va venir alors les trois premières il n'y a pas de grand changement par contre entre ces deux là normalement il n'y a plus de changement donc quand on vient ensuite sélectionner ces mesures ça vient switcher la valeur directement dans l'indicateur alors pour finaliser sur ce démo vidéo c'est un segment donc après vous pouvez le travailler comme tous les autres segments c'est à dire que dans le menu visuel ici du segment vous allez pouvoir par exemple changer son affichage dans le paramètre donc par défaut c'est de la liste verticale personnellement je ne suis pas très fan de cette vue là donc je vais plutôt le mettre généralement en liste déroulante et le mettre à un endroit discret vous pouvez également utiliser le format vignette qui est plutôt intéressant donc qui est assez visuel qui ressemble à ça et ensuite bien sûr vous le mettez à un endroit assez discret pour pouvoir switcher dans votre rapport donc voilà c'était tout pour cette vidéo je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt au revoir